Notre mouche a quitté le village d'Afrique et elle s'est jurée de ne plus s'approcher d'un bol ou d'un verre dans lequel il y aurait de l'alcool. Et son voyage l'a conduite jusqu'au Japon. Elle a volé, elle a aperçu une fenêtre ouverte, elle est entrée dans une maison. Et dans une pièce, il y avait un homme qui s'appelait M. Ansaïmon qui était assis à sa table et devant lui, il y avait un petit verre de saké, un alcool fort dont raffolait M. Ansaïmon. La mouche, oubliant toutes ses promesses, s'est approchée du verre au moment où ce dernier le prenait et hop, l'avalait. Mais en avalant le contenu du verre, il a aussi avalé la mouche. Et dans son ventre, il a senti or, c'était très désagréable. Ça volait, ça bourdonnait, ça volait, ça bourdonnait. Il a couru chez le docteur, le docteur l'a ausculté, il lui a dit « Rassurez-vous, je sais ce que vous avez, vous avez avalé une mouche, voici ce que vous allez faire, vous allez aller près de la rivière, vous trouverez une grenouille et vous allez l'avaler. » Et M. Ansaïmon, qui était un patient très obéissant, a fait ce que lui indiquait le docteur. Il était allé près de la rivière, il a pris la grenouille et l'avalé. Et la grenouille a avalé la mouche. C'était très agréable. Ça ne bourdonnait plus, ça ne volait plus, mais ça s'est mis à sauter, à coisser, à coisser, à sauter. Oh, c'était très désagréable. Et la couru chez le docteur, alors a dit le docteur « Vous allez mieux, M. Ansaïmon. » « Voilà, ça ne bourdonne plus, ça ne vole plus. » « Mais non, ça coisse et ça saute. » « Ne vous inquiétez pas, je sais ce que vous avez. » « Vous avez avalé une grenouille, mais j'ai le remède qu'il vous faut. » « Allez donc dans votre jardin, attendez un moment et avalez une couleuvre. » C'était un docteur qui utilisait fort ce remède de faire avaler des couleuvres à ses clients. M. Ansaïmon est allé dans son jardin. Il a trouvé une couleuvre qui se dorait au soleil. Il l'a avalée et la couleuvre a avalé la grenouille. C'était très agréable. Ça ne sautait plus, ça ne coissait plus. Mais bientôt, ça rampait, ça sifflait. Oh, c'était très désagréable. « Ah, mais il a commisché le docteur. » Alors, il a dit « Docteur, ça ne saute plus, ça ne coisse plus. » « Non, ça rampe, ça siffl... » « Je sais, il a dit « Docteur, ce que vous avez. » « Vous allez aller dans la forêt et vous allez envaler un sanglier. » Et c'est ce qu'a fait M. Ansaïmon. Il est allé dans la forêt et il a avalé un sanglier. Oh, ça ne rompait plus, ça ne sifflait plus. Mais ça cognait, ça grognait, ça cognait. « C'était très désagréable. » « Il a commisché le docteur. » « Le docteur l'examine et je sais ce que vous avez. » « Vous avez avalé un sanglier. » « Eh bien, il vous suffit maintenant d'avaler un chasseur avec son fusil. » À ce moment-là, M. Ansaïmon a regardé les murs du cabinet du docteur où il y avait des trophées de chasse, où il y avait des fusils, où il y avait des photos représentant le docteur triomphant, se mettant là au pied sur un animal mort et tenant son fusil à la main. M. Ansaïmon a compris que ce docteur était aussi un chasseur. Alors, il l'a avalé. Depuis, M. Ansaïmon est assis immobile sur sa chaise, attendant, car il ne sait pas du tout quand et par où le chasseur va sortir. En tout cas, je ne sais pas moi non plus pendant combien de temps il restera confiné dans le ventre de M. Ansaïmon. 당 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501